Musique Salut les Spartans, c'est Misty Et aujourd'hui comme vous le savez avait lieu la conférence Xbox de la Gamescom Donc pour rappel il s'agit du plus grand salon de jeux vidéo européen Et nous avons eu des nouvelles, comment dirais-je, explosives En bref nous avons eu le droit à du gameplay de Rise of Tomb Raider, Scalebound, Forza 6 et plein d'autres jeux Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est bien sûr Halo Nous avons eu une vidéo multijores où nous pouvions voir de nouvelles cartes, du gameplay de capture de drapeau Et bien sûr un aperçu des modes Arena et Warzone On a ensuite enchaîné avec du gameplay multijoueur où l'on pouvait découvrir Coliseum Map conçu pour le multijoueur compétitif, c'est-à-dire Blisport On y suit une partie enjiablée de capture de drapeau Où l'on remarque que le flag juggling et le flag num sont bien de retour C'est-à-dire que le possesseur de drapeau peut continuer à tirer au magnum avec le drapeau en main Et peut le jeter en continuant d'avancer Ensuite nous avons enfin eu l'occasion de voir la fameuse Xbox One édition Halo 5 Qui avait déjà été annoncée il y a quelques mois C'est officiel, vous l'avez devant les yeux Elle fera interrocter donc de quoi quand même avoir beaucoup plus de place dans son disque dur La conférence prend fin et Bonnie Ross nous annonce une dernière nouvelle Un peu du genre, ah et au fait, on a un dernier jeu à vous annoncer Le suspense monte tandis que le trailer de ce jeu défile devant nos yeux Et oui, vous l'attendiez, vous l'avez souvent réclamé Halo Wars 2 est annoncé mes amis Et il est prévu pour fin 2016 Alors heureux ? Et bien voilà, c'est tout pour les annonces les plus importantes concernant Halo lors de ces Gamescom 2015 N'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer sur ces annonces Surtout sur Halo Wars 2 et sur le design de la console Halo 5 Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis fraguez bien et vive Halo !